Bonjour mon cher Philippe ! On savait qu'il ne fallait pas boire, pas fumer, pas manger trop gras ni trop sucré, pas faire l'amour à une inconnue sans protéger son petit oiseau. On savait qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, faire de l'exercice, dire bonjour à la dame et payer ses impôts, avoir une démarche éco-citoyenne en nettoyant ses ordures avant de les jeter. Mais tout ça n'est rien à côté de ce que vient de nous apprendre le landerno médical américain. La position assise est mauvaise pour la santé. Et son maintien prolongé réduit sensiblement la durée de la vie. Je n'invente rien, c'est une découverte de chercheurs d'outre-Atlantique qui se sont penchés sur la question, en restant debout évidemment. Cette découverte risque d'avoir des conséquences importantes sur notre mode de vie, professionnel ou privé. Fini la position du fonctionnaire avachie derrière son bureau. Dorénavant, l'employé des services publics devra se tenir droit comme un i derrière son pupitre, à moins qu'il ne soit obligé de se dandiner d'une patte sur l'autre pour éviter les varices. Si vous invitez des amis à dîner sans qu'ils puissent s'asseoir, puisque pour des raisons de santé vous avez retiré toutes les chaises, l'ambiance ne sera pas forcément très guillrette. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas d'attardés qui prennent sur votre temps de sommeil jusqu'à pas d'heure, en restant vautrés dans vos fauteuils. Au restaurant, pareil, tout le monde debout les coups de poser sur une table surélevée, plus difficile pour faire du pied à sa voisine, mais tellement meilleur pour la digestion. À ce propos, nos amis turcs avaient raison. Quand je pense qu'on passe notre temps à ricaner parce qu'il n'y a pas de trône dans leurs toilettes, il faudra aussi réinventer l'automobile et les moyens de transport. Apprendre à conduire debout, avec des voitures plus hautes que longues, où l'on pourra entasser un maximum de passagers. À la RATP, on distribuera aux personnes invalides et aux femmes enceintes de nouvelles cartes avec la mention « station assise pénible », ce qui donnera lieu à des scènes d'un genre inédit. Dis donc, petit saligo, tu ne pourrais pas me laisser ta place debout ? Il y a un quart d'heure que je suis assis et c'est très mauvais pour mon cholestérol. Chez votre médecin, la salle d'attente sera transformée en salle des pas perdus et les malheureux patients en péripathéticiens malgré eux. Au théâtre, plus de fauteuils à l'orchestre et les baignoires s'appelleront des douches. Bah oui, forcément. Sur scène pareille, le mythique canapé de boulevard n'accueillera plus les jambes de la jeune comédienne sur lesquelles le spectateur du premier rang pouvait se rincer l'œil en toute impunité. Bien sûr, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, les fabricants de fauteuils et de tabourets s'assierront dessus. Mais ils pourront toujours se reconvertir dans la table haute, le lutrin ou les échasses. Si pour les chercheurs américains la position assise est à proscrire, ils ne font heureusement aucune allusion à la position couchée. On aura donc encore le droit d'honorer sa dame à l'ancienne, sur un bon plumard posé à l'horizontale, dans une position recommandée depuis longtemps par l'association des missionnaires, et ce, avant de piquer un bon roupillon comme on le fait depuis des générations. Car il ne manquerait plus qu'on nous oblige à faire comme les chevaux et que ces études américaines soient des histoires à dormir debout. Merci docteur Chevalier. C'est vrai que c'est nouveau et qu'on n'a pas fini d'en parler. À dimanche prochain. À dimanche mon cher Philippe. Merci Philippe. Retrouvez Philippe Chevalier, Régis Laspalès pour leur spectacle. Vous reprendrez bien quelques sketchs le 30 janvier au Palais des Sports de Paris.